Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ma troisième revue littéraire, c'est parti ! Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce livre-ci, c'est Elana, le premier tome de la série Le pacte des marchandres de Pierre Bottero. Alors je vais vous parler en premier temps de l'auteur Pierre Bottero, moi c'est un auteur que j'ai découvert il y a des années, des années, quand il avait écrit La quête des Willans, certains d'entre vous connaissent sûrement déjà cette trilogie, ça a été sa toute première trilogie d'ailleurs, et c'est ce qu'il a fait connaître réellement. Moi c'est ce qui m'a fait aimer lire pour le plaisir, pour le loisir et pas pour l'école, donc j'adore énormément, énormément cette trilogie et surtout donc le dernier tome, L'île du destin, que j'avais encore pendant des années dans ma bibliothèque. Donc Pierre Bottero était un auteur-écrivain, un écrivain français, je dis était parce que malheureusement il est décédé à l'âge de 45 ans en 2009 d'un accident de moto. Ces genres de prédilections sont les littératures d'enfance, de jeunesse et le fantasy, surtout le fantasy, parce qu'il a écrit 14 oeuvres il me semble sur l'univers de Gwendalavir, donc Gwendalavir c'est un énorme univers qui regroupe plusieurs villes de fantasy, vraiment c'est vraiment l'univers fantasy. Il a écrit sinon 9 autres oeuvres qui ne sont pas du tout en fait de fantasy ou du moins pas du tout de l'univers de Gwendalavir. Quand je parle de 14 oeuvres de Gwendalavir et 9 autres oeuvres qui sont fassés de Gwendalavir, je ne parle pas du tout de ses illustrations, il a encore plus, il en fait en plus, pardon, il me semble 3 ou 4 livres d'illustration, quelque chose comme ça. Il a gagné vraiment plusieurs prix littéraires, il me semble qu'il en a gagné 14 au total, et d'ailleurs le livre dont je vais vous parler aujourd'hui a gagné un de ses prix, et je vous en dirai un petit peu plus quand on va parler du livre. Donc ce livre aussi s'appelle donc Elana, c'est le premier tome de la trilogie Le Pacte des Marchambres, il y a donc au total 3 tomes, pour une trilogie c'est normal. On a donc Elana, Elana l'envol et Elana la prophétie. Pour ceux qui ont suivi la quête des Wilan ou du moins les mondes des Wilan, les deux premiers tomes de Le Pacte des Marchambres, donc Elana et Elana l'envol, se passent des années avant l'histoire sur les Wilan. D'ailleurs il me semble que dans la quête des Wilan ou le monde des Wilan, je ne sais plus lequel, Elana, le personnage d'Elana apparaît, ainsi que donc les marchambres, puisqu'Elana va devenir une marchambres. On en parle vaguement dans la quête des Wilan ou dans les histoires sur les Wilan des marchambres, on évoque simplement le fait que ce soit des voleurs, mais le personnage d'Elana en tout cas fait apparition, il y a juste donc le dernier tome, il me semble, qui se passe après la quête des Wilan. C'est un livre de fantaisie et il paraît en 2006. Donc comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il a gagné un prix, et je vais vous lire le nom du prix, parce que je ne saurais pas vous le réciter comme ça. Le prix s'appelle « Prix paille en queue » du salon du livre « Jeunesse de l'Océan Indien ». Donc moi je l'ai en format livre de poche, il m'a coûté 7,60€, et il fait à peu près 382 pages, il me le semble. Donc pour un livre fantaisie, franchement, ce n'est vraiment pas long du tout. Derrière le livre se trouve donc la quatrième de couverture avec le synopsis et un petit paragraphe qui parle de la série en elle-même, donc le pacte des marchands. Alors j'aime vraiment beaucoup ce synopsis parce qu'il dit tout sans tout dire, dans le sens où il donne vraiment l'eau à la bouche au lecteur, et moi c'est ce qui me fait essentiellement acheter ce livre. Outre le fait que je connaissais déjà Pierre Bottero pour avoir lu certaines de ses œuvres et que j'avais adoré, en fait il va donner vraiment envie au lecteur de savoir surtout qu'est-ce que c'est que les marches ombres, et évidemment de connaître la vie d'Elana. L'édition que j'ai, ce volume-ci, propose deux bonus en plus, donc il propose la genèse de la trilogie et les grands thèmes du cycle. Donc la genèse de la trilogie, c'est la genèse de, comment on appelle ça, des marches ombres en fait, pour vraiment comprendre le pacte des marches ombres, les marches ombres en eux-mêmes, et les grands thèmes du cycle. C'est les grands thèmes en fait qui sont présents dans le, alors soit dans ce livre-là, soit dans la trilogie en entière, et en gros Pierre Bottero va expliquer comment il a été amené à écrire ces thèmes-là, comment il a été inspiré, etc. Alors sur internet, le livre a fait vraiment sensation, il a fait une très très bonne impression, déjà parce que soit certains avaient déjà lu donc du Pierre Bottero et ils adhèrent totalement à son univers, soit parce qu'en fait ils découvraient l'univers de Pierre Bottero grâce à ce livre-là, et ils ont juste tout simplement accroché. Il y a évidemment deux trois petites choses qui mettent de l'ombre au tableau, mais ça je vais vous en parler plus en détail. J'ai fait comme la dernière fois, enfin comme mes deux autres revues, j'ai donc mis d'un côté ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, et on va commencer par ce que j'ai aimé. J'ai aimé le fait qu'on plonge facilement dans l'histoire, que l'univers soit tellement complet en fait, et moi c'est ce que j'aime avec le fantasy, c'est que l'univers est complet mais pas complexe, comme certains fantasy peuvent l'être. Ici on plonge très très facilement dans l'histoire, on a vraiment l'impression d'être une compagnie à Elana, vraiment de la suivre, de la voir agir. Au-delà du fait qu'on lit un livre, on a vraiment l'impression de vivre la chose. On imagine donc avec une bonne aisance les lieux, les décors, les paysages, etc. parce que les descriptions sont quand même bien fournies, et ça c'est vraiment bien pour un fantasy. L'écriture est fluide, et je pense que le fait d'avoir écrit des livres pour enfants l'aider, ou du moins l'aider pour écrire ce livre, pour faire des descriptions, pour faire des livres de fantasy qui soient faciles à lire. Alors les adultes peuvent dire justement que c'est trop facile à lire, et que l'écriture est enfantine. Moi je pense sincèrement qu'en réalité c'est une très bonne chose, parce que ça permet en fait de cibler un plus grand, un plus grand, un plus vaste lectorat tout simplement. Du coup on va avoir plus de lecteurs, que ce soit de n'importe quel âge, ça permet en fait une grande compréhension, une facile compréhension, et d'un côté ça fait découvrir le fantasy à des personnes jeunes, parce que pour avoir tenté de lire Tolkien, je sais que des fois ça peut être très compliqué de le lire, au-delà du fait que Tolkien ait écrit ses livres des années auparavant, et donc que la langue est un tantiné changée, il y a certains mots qui sont parfois compliqués, et qui ne sont pas adaptés à un jeune lectorat. Là en revanche, c'est facile à lire, donc c'est vraiment un plus. Quand on écrit du fantasy, il faut forcément avoir une imagination débordante, et ici c'est tout à fait le cas. Pierre Bottero nous rappelle, pour ceux qui ont déjà lu des livres sur Guendalajir, le paysage de Guendalajir, les personnages de Guendalajir, les espèces de Guendalajir, et c'est vraiment bien, parce que du coup on en vient à douter, et c'est ça que j'aime bien en fait dans la fantasy, c'est qu'on en vient à douter si un monde pareil n'existerait pas. On s'attache très très facilement au personnage, donc évidemment au personnage d'Elanna, puisque c'est le personnage principal, mais à tout autre personnage, même ceux auxquels on ne s'attendait pas, par exemple, pas un méchant, mais voilà un petit garçon qui n'est pas le meilleur de toute la Terre, on s'attache à lui malgré tout, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et ça donne vraiment une bouffée d'air frais, et moi je trouve ça vraiment très très bien. Alors évidemment j'adore le personnage d'Elanna, parce que, comme le dit en fait la quatrième de couverture, on suit Elanna, on adore sa psychologie, son goût de liberté, tout, on adore son humour et sa répartie, elle n'a pas conscience que ce qu'elle dit peut blesser, elle n'a pas conscience que ce qu'elle dit peut être mal interprété, ou quoi que ce soit, en fait elle parle, elle n'a pas de filtre, et moi j'aime vraiment beaucoup ça, et c'est surtout qu'en fait, elle a plus de couilles que certains mecs dans le livre, et pour ça franchement, je l'applaudis énormément. Les chapitres sont courts, et certains des chapitres même sont séparés en plusieurs parties, sous forme en fait d'ellipses temporelles, et ça je trouve ça vraiment bien, ça donne une lecture rythmée, en fait on n'a vraiment pas l'impression de... voilà, de s'ennuyer en lisant le livre, on ne voit pas la fin arriver, et du coup ça nous permet vraiment en fait d'enchaîner les pages, et ça c'est vraiment génial. Les scènes de combat sont très très bien décrites, comme les descriptions de paysages, et ça c'est vraiment bien pour le réalisme en fait, ça nous donne vraiment l'impression qu'on est en train de voir la bagarre, ou du moins le combat en face de nous, alors qu'en fait on est simplement en train de lire un livre. Dans la même idée, la mort est très très présente en fait dans le livre, surtout au début, on a l'impression en fait qu'Elana est un chat noir, et qu'elle sème la mort sur son passage, et en fait la mort est très très bien décrite, et très très bien écrite surtout, ça rend la chose très très réaliste, et une fois encore, on en vient à se demander si ce monde-là, si tout ça n'était pas réellement arrivé en fait. Dans les choses que j'ai moins aimées en revanche, dans le livre, c'est le manque d'originalité de l'histoire. Alors on a évidemment ce côté marchombre, ce côté pacte des marchombre, qui donne en fait un côté mystérieux, et qui nous donne envie vraiment de lire le livre, mais au-delà de ça, l'histoire n'est vraiment pas très originale, l'histoire d'Elana, c'est l'histoire d'une orpheline, qui a perdu ses parents très jeunes, qui ne sait pas d'où elle vient, et qui à l'âge, enfin du moins à l'adolescence, va partir à la quête de ses origines, j'ai envie de dire c'est vu vu et revu. Alors évidemment c'est pratique pour un auteur de se dire que son héroïne ou son héros n'a pas d'attache, n'a pas de parents, c'est forcément pratique dans tout un tas de raisons, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vu vu et revu, et voilà, ça dénature en fait le livre, et je trouve ça dommage. Alors même s'il y a eu des très très bonnes descriptions, comme je l'ai dit, pour les combats, pour les décors, pour les paysages, etc., il y a une absence de description des non-humains, ou du moins des différentes espèces, autres qu'humains, dans le monde de Guendaladir, et ça c'est vraiment très très dommage, parce que du coup, notre esprit va essayer de se calquer à quelque chose qu'on a déjà vu, que ce soit dans des films, des séries, ou des livres en fait, et du coup en fait, c'est sûrement pas ce qu'a imaginé Pierre Bottero, et du coup, on se donne une image en fait de l'espèce, qui n'est sûrement pas la bonne, et vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir un espace vide, quelque chose qu'on n'arrive pas à combler, et c'est vraiment très très dommage. Alors dans la même idée, du manque d'originalité en fait, c'est qu'on a affaire à une, même si j'aime beaucoup le personnage d'Elana, on a affaire à une héroïne en fait, qui est indépendante, qui est forte, qui est très très belle, ça tout le monde le dit dans le livre, qui semble parfaite, car très douée pour la voix des marchambres, et à un moment donné, c'est très agaçant, parce que du coup, parce que simplement, on en a marre en fait, et ça c'est une chose qui est très présente dans le livre également, c'est qu'il y a énormément d'exagérations, notamment par le fait que Elana, soit visiblement une très très bonne élève, et une sorte d'élu pour les marchambres, j'ai envie de dire, stop quoi, vraiment. La dernière chose que je pourrais reprocher à ce livre, c'est le parallèle avec Star Wars, beaucoup trop voyant. Alors pour ceux qui connaissent, Pierre Bottero, et voilà, qui suivent ses oeuvres un petit peu, qui sont renseignées sur lui, ces personnes-là savent que, évidemment, elle s'est énormément inspirée de Tolkien, tous les écrivains de fantasy, s'inspire de Tolkien à un moment donné, mais c'est surtout qu'il est très très fan de Star Wars. C'est très bien d'être très très fan de Star Wars, c'est très bien de s'en inspirer de n'importe quel film ou série d'ailleurs, mais à un moment donné, si le parallèle est trop voyant, c'est extrêmement dommage. Et là, je trouve qu'on a un parallèle trop voyant. On a donc le pacte des marchambres, la guilde des marchambres, qui fait énormément penser aux Jedi, qui sont véritablement de très très bons soldats, et puis on a donc les mercenaires du chaos, qui sont ces marchambres, qui sont passés un peu dans le côté obscur, qui nous font donc penser au site, et puis donc on a Elana, qui semble être l'élue des marchambres, qui nous font, voilà, penser, enfin, qui nous fait totalement penser à Anakin Skywalker. Voilà, du coup, je trouve ça vraiment dommage, parce que le manque d'originalité est très présent malgré tout, et bon, voilà, pour quelqu'un qui aime beaucoup Star Wars, comme moi par exemple, ça peut faire sourire, mais voilà, pour quelqu'un qui, par exemple, en a marre, tout simplement, de Star Wars, ça existe, je trouve ça dommage, voilà, vraiment. Les notes sur internet, donc sur les trois sites que j'ai récupérés, ont été très 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 bonnes, je crois que j'ai vraiment rarement vu ça, dans toutes les critiques que j'ai pu travailler, j'ai encore pris une fois, encore une fois, pardon, pris les trois mêmes sites que j'avais pris dans ma dernière vidéo, donc j'avais pris Booknode, Babelio, et Sens Critique, et une fois encore, c'est Sens Critique qui a la moins bonne note, je pense que tous les haters se retrouvent en fait sur ce site-là, je ne vois pas d'autres explications. Donc sur Booknode, la moyenne était de 9,25 sur 10, ce qui est vraiment une très très bonne moyenne. Sur Babelio, une fois encore, la moyenne était sur 5 et j'ai tout ramené sur 10. Donc la moyenne était de 4,55 sur 5 et j'ai donc ramené ça à 9,1 sur 10. Et donc sur Sens Critique, la moyenne était de 8,1 sur 10. Alors même si elle est moins bonne que les deux autres moyennes, elle reste malgré tout une très 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 bonne moyenne et ça montre vraiment en fait à quel point les gens ont aimé ce livre. Pour ma note, j'ai décidé de mettre un chiffre rond aujourd'hui et j'ai mis la note de 9 sur 10. Je n'ai pas mis 9,5, je n'ai pas mis 10 pour la simple et bonne raison que ça ne mérite pas tout ça. Ça mérite un 9 amplement parce que j'aime beaucoup l'histoire, je suis une très très grande fan de fantasy, donc je suis très critique sur ce genre de choses et vraiment j'ai tout de suite accroché, j'ai tout de suite eu une facile immersion dans le livre et dans l'histoire. Au-delà du fait évidemment que je connaissais donc la plume de Pierre Bottero, l'univers de Pierre Bottero, vraiment on a affaire à une toute autre héroïne que celle des Willan et ça change, ça fait du bien. Mais je n'ai pas mis un 10 parce que voilà, il y a 2-3 petites choses qui sont difficiles et dérangeantes malgré tout en fait qui pour moi ne méritaient pas un 10. Alors aujourd'hui pour l'extrait, j'ai décidé de vous donner en fait deux extraits, une citation et un extrait plus long. Pour la citation, il me semble qu'elle est au tout tout début du livre, elle fait partie d'un dialogue entre donc Gilano et Elana pour ce qui est du deuxième extrait. Je ne saurais pas exactement vous dire où est-ce qu'il se trouve mais voilà, il parle des marchambres en lui-même donc je vais vous lire ça tout de suite. Donc le premier extrait, donc une citation comme je l'ai dit et c'est la phrase « N'oublie jamais celui qui croit savoir n'apprend plus ». Et je trouve que c'est une phrase vraiment très bon, très très philosophique, on ne va pas se le cacher mais très très belle et en fait surtout je me suis rendue compte à quel point elle était vraie. Du moment donné qu'on croit en fait savoir, on décide de ne plus apprendre et je trouve ça dommage. Moi qui adore apprendre tout un tas de choses, qui adore découvrir tout un tas de choses, cette phrase en fait me parle énormément et elle parle énormément également au fait du livre et des marchambres en eux-mêmes puisqu'ils sont décrits comme des personnes qui sont toujours sur le qui-vive, toujours à la recherche d'apprentissage et qui connaissent des tas de choses mais ne cessent jamais d'apprendre. Le deuxième extrait parle également des marchambres et plus précisément du tout premier marchambres et on a ici affaire à une sorte de poésie qui est très présente dans le livre notamment en fait sous la forme de la poésie des marchambres. Ce sont des petites phrases, trois phrases au total qui forment un peu des haïkus et la poésie est très très présente dans ce livre. Pierre Bottero s'initie, enfin dans ce livre-là en tout cas s'initie un petit peu plus à la poésie et je trouve ça très très sympathique. Au commencement était le vent, la nuit et les étoiles. Ensuite vint le marchambres né d'un rêve de liberté, fil de vouloir sur trame d'harmonie. Il chevauche le vent, parle à la nuit et courtise les étoiles. Il suit la voix. Donc on a encore une fois cet aspect donc de secte un peu puisqu'il suit la voix et je trouve ça vraiment très très beau et je trouve que oui ça représente bien les marchambres pour avoir lu le livre. Je n'y connais pas encore grand chose, je ne suis pas une experte des marchambres mais je trouve que ça représente bien en tout cas les marchambres qu'on a pu connaître dans le premier tome. Bah écoutez voilà cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment adoré lire ce livre vraiment sincèrement. Je suis une énorme fan de fantaisie et je suis excitée vraiment sincèrement à l'idée de lire le deuxième et le troisième tome. J'espère que ça ne fera pas comme beaucoup de séries ou beaucoup de trilogies c'est-à-dire que la suite soit beaucoup moins bien que le début mais en tout cas je porte un énorme espoir dans ce livre-là. Si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de lire le livre ou si tout simplement vous l'avez lu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez déjà lu la quête des Oulans ou les mondes des Oulans je vous invite sincèrement à lire cette trilogie-là parce qu'on retrouve cet aspect de Pierre Bottero, cet univers mais sous une forme différente et je trouve ça vraiment génial. Du coup n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux une fois encore. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !